L'Anse, la Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, divers sujets intéressent les journaux paru ce mercredi 8 février 2023. Réoumi Cotéon fait focus sur le Forum du Premier Emploi et nous apprend à Saïune que le MEDES oriente les jeunes vers les métiers agricoles. En effet, notre Réoumi, la 22e édition du Forum du Premier Emploi, s'est ouverte hier. Et le MEDES a mis l'accent cette année sur les opportunités d'emploi des jeunes dans le secteur agricole. Revenant sur l'importance du thème, le président du MEDES a invité les jeunes à s'intéresser à ce secteur qui offre beaucoup d'opportunités. En effet, dira-t-il, la modélisation actuelle de nos entreprises agricoles ou agroalimentaires ont fait migrer les métiers et emplois du secteur agricole, ouvrant ainsi une large fenêtre pour l'émergence de nouveaux métiers, mais également pour l'évolution des emplois existants. Venu présider cette édition du Forum du Premier Emploi, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a salué la pertinence du thème, mais aussi l'initiative du président du MEDES qui essaie ainsi d'apporter sa pierre à l'édifice particulièrement sur l'emploi des jeunes dans cet écosystème de financement d'emploi et de formation. Ouley Matassar fera aussi remarquer que la Convention État-Employeur a permis de décrocher 14 150 emplois sur 177 conventions. Et pour la présidente du Haut Conseil du Dialogue Social, Mme Innocence Tamdiaye, ce forum améliore le fonctionnement du marché du travail. Pendant ce temps, Maki Luisson l'a reconquête par les réalisations à Thiesse, rapporte le témoin. Journal qui annonce le président de la République dans la capitale du rail où la majorité présidentielle est acculée, une région où il a énormément investi en infrastructures. Les 448 milliards de réalisations prévues en 2014 ayant été largement dépassées, avec plus de 542 milliards effectivement injectés. Le président arrive avec un nouveau paquet de projets à dizaines de milliards, annonce aussi le témoin. Le quotidien en signale par conséquent Maki sur les chantiers de Thiesse. Avec cette tournée économique, il sera entre inauguration et lancement de travaux, nous apprend le journal de Madiambaljane. Et le journal Sud-Cotidien voit Maki au testeur Didi avec ce conseil des ministres décentralisé à Thiesse à un an de la présidentielle. Et c'est au même moment que l'enquête constate un branle-bas de combat, soulignant qu'entre meetings et tournées politiques, la campagne est déjà lancée en vue de 2024. Maki Saltis sa toile et le PDS reste fidèle à sa stratégie, fait remarquer Enquête qui note que PASTEF regroupe ses forces au moment où le Parti Socialiste est en séminaire d'évaluation du compagnonnage avec Benno Bokouiakar et Thierry Sasek et ses ambitions présidentielles intéressent aussi Enquête. Mais Walfu Cotidien s'intéresse principalement à la floraison de plaintes contre le leader de PASTEF et retient en conclusion que la liquidation de Sonko est en marche. Sonko, qui continue tout de même de résister, semble dire Vox Populi, qui revient sur sa visite aux parcelles à Séni où il a testé le Gatsa Gatsa dans le fief du PM à Madouba. Parlant de règlements de comptes entre anciens collègues des impôts, Vox Populi rapporte la lourde charge-réponse de Sonko contre Madouba. Il dit qu'il est maintenant courageux pour se mesurer à nous, mais je connais ce monsieur en personne. Il a dit que force restera à la loi, mais si force devait rester à la loi, il serait présentement en face de la justice. Lance Sonko qui ajoute qu'au Sénégal, ce sont ceux qui ne doivent pas prendre la parole qui parle. Les échos aussi parlent de cette réplique aux attaques du premier ministre et concluent qu'Ousmane Sonko descend à Madouba. Sonko marche sur Madouba renchérit l'info. Réomy Quotidant nous parle au même moment des enquêtes sur la gestion des fonds force Covid pour nous apprendre que les auditions des ministres et d'âge démarrent cette semaine. L'observateur mêle curseur sur ces ministres en danger dans le cadre des enquêtes sur le rapport de la Cour des comptes et nous dit pourquoi ils ne sont pas hors de cause. Ce journal souligne aussi de grosses inquiétudes sur la procédure du parquet avant de livrer le nouveau bilan de 45 morts et le trauma des rescapés du choc de 6 kilos. Aïd Diak confie que son quotidien est pire que la mort. « J'ai du mal à circuler en ville par peur de croiser les véhicules », témoigne Tierno Diallo. Et l'observateur souligne que la dernière blessée en hospitalisation à Kafrine est décédée vendredi dernier. Non, sans souligner que les mesures du gouvernement sont restées des vœux pieux. Restant dans l'obs où deux Sénégalais au cœur du séisme de Turquie racontent le chaos et dévoilent comment ils ont échappé à la mort. Comme pour dire que fumer conduit à la mort, à la une de l'as, le professeur Aziz Kassé, cancérologue, affirme que chaque cigarette enlève 14 minutes de vie. Au même moment, dans Yor Yorbi, le professeur Bala Moussa Daffé passe au scanner la crise Casamon 16 et affirme que le projet du MFDC originel a été dévoyé. « Salif Sadio, c'est fini », décrit-il, pendant que Bisbee voit la précarité terroriser les États exploitant un rapport sur les causes du ralliement à l'extrémisme violent en Afrique subsaharienne. Et ce mal intéresse aujourd'hui l'analyse de Réoumi Quotidion qui va au-delà des faits. Une chronique insécurité qui fait remarquer que le Sahel est devenu un Far West. Imam Moustapha Djedjou a été élu inculpé par le juge du deuxième cabinet et envoyé en prison. Elle a été placée sous mandat de dépôt hier pour appel à l'insurrection, apologie des actes criminels et incitation à des actes de nature à troubler la sûreté de l'État. Mais l'apologie du terrorisme a été écartée. Note Libération qui revient sur la perquisition mardi à Kermasar chez Daouda Kaloga après son arrestation. Après avoir remporté la Cannes et le Channes, Mayasin Mar, détaillenne du football, explique à la Une de Stade pourquoi il valorise l'expertise locale. Et c'est le moment choisi par Réoumi Quotidion pour nous apprendre relativement à la préparation de la Cannes des Uvins que les Lyonçaux ont remporté leur premier match amical face à la Zambie. Et à la Une de Sunulambe, Modumbaye analyse la revanche du 12 février. Le chroniqueur de lutte donne la clé de victoire pour Tafatin face à Bombardier qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.